Voilà le vice-président de la République qui a par ailleurs dévisé avec les membres de l'Association nationale des personnes handicapées du Gabon. Précarité et autres mots qui minent le quotidien de cette frange de la population était au centre des échanges. Presse présidentielle pour le point. L'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap sur l'ensemble du territoire a focalisé les échanges entre le vice-président de la République et l'Association nationale des personnes handicapées du Gabon. Cette catégorie de personnes fait encore l'objet de discriminations malgré les efforts fournis par les pouvoirs publics. L'accès à l'emploi reste l'un des problèmes majeurs. Nous avons parlé du quotidien de la personne vivant avec un handicap au Gabon. Nous avons parlé des textes qui ont été déjà ratifiés, que ce soit sur le plan national et international, mais qui malheureusement ne sont pas respectés. Nous avons parlé de l'emploi habitué des personnes handicapées dans le chapitre 5 du Code du Travail, aux articles 181 et 82. La loi prévoit un quarantième pour toutes les entreprises, sinon qui ont un quota de 40 employés. Mais malheureusement dans notre pays, en faisant le tour des boîtes, nous avons trouvé que cette loi existe, mais elle, malheureusement, n'est pas appliquée. Donc, monsieur le vice-président, nous a encore dit de vive voix qu'il devait nous accompagner dans cet élan. On va adresser le courrier avec toutes ses revendications et lui remettre sa main propre. Lui, il va jouer son rôle de vice-président. A travers cette audience avec Pierre Claver Maganga Moussavou, l'association entrevoit déjà la résolution de certaines de ses difficultés et les perspectives ne manquent pas. Au niveau des perspectives, on a parlé du problème d'accès à l'eau dans le site d'Akébé et on a parlé du problème d'eau de route dans le site du PK12. Voilà, là encore, il a dit lui-même, il peut faire interpeller les tutelles dans ce contexte. Cette rencontre avec le vice-président de la République est l'une des multiples actions engagées par les plus hautes autorités dans la lutte contre l'exclusion sociale des personnes vivant avec un handicap.